Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos entretiens de la quarantaine. Nous sommes le 3 avril 2020, à date d'enregistrement. La France est toujours confinée et nous recevons pour faire le point Régis de Castelnau. Monsieur de Castelnau, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes avocat depuis 1972, spécialisé en droit social et en droit public, membre fondateur du Syndicat des avocats de France, longtemps engagé politiquement auprès du Parti communiste français, dont vous avez été l'un des avocats. En marge de votre activité professionnelle, vous vous êtes attené à la production de plusieurs ouvrages doctrinaux, comme Le fonctionnaire et le juge pénal en 1997, ou encore Pour l'amnistie en 2001, ainsi qu'à l'enseignement du droit d'ailleurs, pour les universités de Bourgogne, de Paris II, Panthéon, Assas. Vous publiez régulièrement des billets d'analyse juridique de l'actualité sur votre site personnel Vue du droit, et intervenez également dans le débat public via vos réseaux sociaux et via des sites d'informations en ligne, comme Causeur, Le Figaro, Atlantico, Marianne ou encore Sud Radio. Alors, on va commencer tout de suite avec un volet d'abord politique, et en commençant par vous demander ce que vous avez pensé, puisqu'elle a déjà eu lieu, la communication présidentielle d'Emmanuel Macron, et plus particulièrement cette rhétorique un peu martiale, la fameuse métaphore de la guerre qui a beaucoup été commentée. Quel est votre point de vue sur cette rhétorique martiale ? Écoutez, c'est une réponse contradictoire, un peu paradoxale que je vais faire, parce que je considère que la communication présidentielle est ridicule, je m'en expliquerai, mais la référence à la guerre a des mérites. Même si nous ne sommes pas en guerre contre un ennemi, même si on ne doit pas aller tuer les méchants, il se trouve quand même qu'on est confronté à une catastrophe, à une espèce de vague, un tsunami qui arrive sur ce pays, et que pour l'affronter, il est nécessaire d'organiser les ressources de l'État, d'organiser la nation pour se défendre. Donc, la référence à ce moment-là, à la nécessité de fonctionnement spécifique à des périodes difficiles, et par exemple à des périodes de guerre, ne me gêne pas dans son principe. C'est simplement le fait d'entendre Emmanuel Macron, qui se prétend Clémenceau, qui se prétend président Thomas Thurge, qui, à mon avis, est un psychopathe, qui ne pense qu'à se mettre en scène, qui ne pense qu'au théâtre. Et donc, l'entendre utiliser ce langage, un, est un peu ridicule, deux, est le moyen d'éviter la mise en cause de ses responsabilités. Mais sinon, le fait que ce pays s'organise, le fait que le peuple de ce pays accepte un certain nombre de choses, accepte de faire son devoir pour la plupart des gens, et alors on monte en épingle quelques petits dysfonctionnements, on monte en épingle l'expression de certaines turpitudes, liées au caractère contradictoire de l'âme humaine, mais je pense que l'idée de cette mobilisation, non pas encore la levée en masse, mais cette mobilisation, elle est utile. Elle est utile parce que, d'ailleurs, assez spontanément, on a bien vu comment les gens répondaient, les gens réagissaient, et je crois que c'est une bonne chose. Et puis, il y en a une deuxième qui est intéressante, c'est que c'est le moyen aussi de savoir que nous ne sommes pas dirigés par des cadors. On en reparlera sûrement au cours de l'entretien, mais enfin, si vous voulez, lorsque j'entends le président de la République dire « ceux qui font des procès sont des irresponsables », « M. le Président, vous vous prétendez Clémenceau ». Clémenceau, il est arrivé au pouvoir par une série de manœuvres parlementaires. Il a fait envoyer en prison le ministre de l'Intérieur, M. Malvy. Et autre exemple, au mois d'août 1914, au début du premier mois de la guerre, Geoffre, qui était le chef d'état-major général des armées, a relevé 169 généraux. Il les a envoyés à Limoges, d'où est venu le terme Limoges. Donc, effectivement, lorsqu'on est dans ces conditions-là, les gens qui dirigent, les généraux, on apprécie ce qu'ils font, on les relève et puis parfois on les fusille. Donc, je pense justement que cette période et cette référence à la guerre est le moyen de voir les limites des uns et des autres et c'est toujours le moment, parce qu'il y va de l'intérêt du pays, c'est toujours le moment d'apprécier ce que font nos dirigeants. C'est vrai que ça a créé une espèce de cohésion nationale, au moins rapidement. Le fait est, en revanche, que vous avez dit très justement qu'Emmanuel Macron ne pensait qu'au théâtre. Je ne sais pas s'il y avait un peu d'ironie dans votre propos, parce que je vous rappelle effectivement qu'il appelait les Français, encore début mars, à aller justement au théâtre. Et c'est peut-être cette disjonction entre un premier propos appelant les gens à sortir et aller au théâtre qui collait assez mal avec la rhétorique martiale qui est arrivée quelques jours plus tard. C'est-à-dire que les Français se sont dit qu'il faut qu'on aille au théâtre ou est-ce que c'est la guerre ? C'est du moment de flottement. C'est pire que du flottement. Mais non, je ne pensais pas, quand j'ai parlé de théâtre, je ne pensais pas spécialement à cet épisode, je pensais plutôt au rapport qu'il a avec son épouse, qui fut sa prof de théâtre. Je pense que ce personnage, il ne faut pas oublier une chose quand même, on ne sait pas qui c'est lorsqu'il est élu. Il est sorti du chapeau, il y a eu un complot entre la haute fonction publique d'État qu'il a proposé à l'oligarchie, l'oligarchie l'a adoubé, et ensuite la magistrature a organisé, dans ses parties au clergé de la justice, a organisé l'élimination de son principal concurrent. D'accord ? Donc tout d'un coup on a vu arriver un gars dont on ne savait pas qui il était, quelle était son expérience, etc. On a touché une nullité politique, et je pense pire que ça, quelqu'un qui, si vous voulez, n'est intéressé que par l'image qu'il peut donner. Oui, la mise en scène de lui-même, c'est assez criant dans ce discours. Mais la mise en scène permanente, et avec une perte totale du sens des réalités, je suis Clémenceau dans les tranchées, non mais au secours quoi ! Non, non, c'est… Et alors, maintenant, il y a d'autres choses qui sont à lui reprocher, mais maintenant, de voir qu'on nous conteste le droit de dire ce qu'il est, de dire ce qu'il fait, de critiquer les mesures qui ont été prises, alors que c'est une catastrophe. Parce que quand je dis qu'on ne le connaissait pas, on ne connaissait pas non plus bien les gens qui l'ont accompagné, mais on n'a que des fonds de cuse, c'est extraordinaire. Vous avez d'abord Sarkozy, la fausse alternance nous amène Hollande, et on a l'espèce de synthèse, mais qui sont ceux qui le rejoignent ? Mais les pires, les pires des deux systèmes précédents. Je veux dire, en dehors de deux, trois ministres dont on nous dit, parce qu'ils n'ont pas encore prouvé, dont on nous dit qu'ils sont compétents, mais attendez, quand vous voyez la bande de bras cassés qui dirigent le pays, c'est impressionnant quand même. C'est assez impressionnant. Donc, on ne va pas dire d'abord parce qu'il faut les forcer, ils sont là pour l'instant, puis s'il faut les changer, on les changera. D'abord, il faut les forcer à faire leurs devoirs, et puis il faut commencer à se préparer pour l'après. C'est impossible, mais d'ailleurs, il l'a dit lui-même, le jour d'après, ce ne sera pas le jour d'avant, mais un peu, j'espère bien, qu'on fera les comptes. On en reparlera, je pense, dans le cours de l'entretien. Non, non, l'unité nationale, c'est une blague. Alors, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que les systèmes que j'appelle répressifs qui le soutiennent, la police et la justice, on a vu ce qu'il en était au moment des luttes sociales, des gilets jaunes, etc. Mais il y a surtout le système médiatique. C'est assez effarant. Mais aujourd'hui, on nous vend une union nationale qui n'existe pas, ça n'est pas vrai. Il y a la volonté de faire son devoir, mais il n'y a aucune confiance dans les chefs. Donc, ça, c'est une vraie question. Lorsqu'on vient nous dire, et je reviens sur les médias, lorsqu'on vient nous dire, mais il fait un bond dans les études d'opinion, c'est complètement faux. Vous avez eu des roll-up, vous savez, il y a eu tous les organismes de sondage qui ont dit qu'il a pris en moyenne 12 points. Mais attendez, il est toujours minoritaire dans l'opinion. Il y a toujours plus de gens. On a vu des sondages aussi qui disaient que ces allocutions à l'égard à la crise avaient été, enfin, les Français considéraient au-delà de 50%, je crois même 70%, qu'Emmanuel Macron avait été vraiment à la hauteur en termes de discours. Alors que c'est vrai qu'en fait, à part des effets de manche et de la théâtralité… Mais non, mais c'est normal qu'on pense ça. Moi, le premier, quand je regarde les deux discours qu'il a fait, on a envie d'être dirigé, on a envie de sentir que la boutique, elle est tenue, que la maison est solide. Mais après, ça se dissiplore, tout de suite, tout de suite. Alors, compte tenu de ce que les études racontent, 75% des Français considèrent que l'État ne sait pas où il va. Je reviens sur la confiance, mais enfin, il faut quand même rappeler que le lendemain des attentats du Bataclan, flambit, l'espèce d'ectoplasme qu'on s'était donnée comme président de la République, il a pris 20 points. Le lendemain du déclenchement de la guerre du Golfe, qui ne nous concernait pas notre territoire, François Mitterrand a pris 30 points. Donc, lui, il prend 12 points en moyenne et il reste minoritaire. Vous avez les études dont je parle, alors il y avait un titre extraordinaire du Figaro en disant, voilà, grosse remontée de Macron et tout, et puis les Français majoritairement lui font confiance et vous aviez en dessous la photographie des résultats et c'était le contraire. Vous aviez 47 qui lui font confiance, 48 qui ne lui font pas confiance. Non, mais je veux dire, c'est de la propagande. Il n'y a pas d'unité nationale derrière le président Thomas Turge, derrière le fréluquet qui nous sert de président. Je suis, alors, j'ai été très tôt profondément anti-macroniste, mais je dois dire que face à ce qui vient de se produire là, ça n'a pas du tout atténué ma défiance vis-à-vis de ce personnage. Du coup, en termes de, parce que c'est vrai que les couacs, d'une certaine manière, on ne les compte plus vraiment et puis on pourrait considérer que dans une situation de crise, on ne peut jamais totalement éviter les couacs, mais enfin, de là à dédouaner le gouvernement, il y a un abîme. Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement ? La préparation du gouvernement, il y a tellement de choses à dire que ça serait sans doute un peu long, mais il faut quand même rappeler que dans un premier temps, la première stratégie du gouvernement, c'est quand même l'immunité de groupe. On l'a dit très peu parce qu'en fait, ça a été ensuite la stratégie surtout du Royaume-Uni et des Pays-Bas et nous, on est passé assez vite au confinement et c'est cette immunité de groupe première qui nous a fait maintenir le premier tour des municipales et je crois savoir, c'est déjà un peu long maintenant puisqu'on est dans le temps de la crise et que chaque jour apporte son lot de, donc ça nous paraît tout ça assez lointain, mais je crois me souvenir que vous étiez déjà parmi ceux qui critiquaient à l'époque le maintien du premier tour des municipales qui était à mon sens, déjà de votre point de vue. Alors, si vous voulez, c'est une question très importante. Lorsque vous dites qu'ils ont décidé assez vite le confinement, non, ce n'est pas vrai, ils ne l'ont pas décidé assez vite et le choix entre la stratégie de confinement et la stratégie d'immunité de groupe, moi, je n'ai pas les compétences nécessaires mais j'ai un avis quand même, j'ai un avis parce qu'il me semble qu'on doit arbitrer et ça, c'est le propre de la responsabilité d'État, ce n'est pas facile, c'est lourd sur les épaules mais on doit arbitrer entre deux risques. Un risque qui est celui au niveau de l'humain, deux, que ce ne soit pas supporté parce qu'il y a de la casse et on savait qu'il y aurait de la casse, mais on préserve la cohérence du dispositif et on évite la catastrophe économique que nous allons connaître. bon, ça, si vous voulez, si vous êtes dans la communication, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce qu'on dira aux 20 heures le soir et le lendemain matin sur les chaînes d'info, effectivement, vous allez privilégier l'humain et vous n'allez pas vouloir bousculer les gens, etc. Je reviendrai sur la question de fond du système économique et de ce qui s'est produit depuis 30 ans. Quand on parle des responsabilités, il ne faudra pas oublier celle-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites le choix de l'immunité de groupe, vous faites un choix humain difficile et je comprends qu'on puisse le faire. Je vais prendre une citation attribuée à Joseph Staline, je ne sais pas si c'est vrai, non pas pour que j'ai une quelconque affinité avec le personnage, mais il aurait dit une chose qui est assez juste. Il dit la mort d'un homme, c'est une tragédie, la mort d'un million, c'est une statistique. C'est-à-dire que si on se place du point de vue effectivement à une certaine hauteur, du point de vue des statistiques, on fait les choix différents. Je prends un autre exemple. Lorsque les Américains et les Anglais ont planifié le débarquement de Provence, les statisticiens leur ont dit combien ça allait coûter d'hommes. On leur a dit voilà, il y aura de mal. Ils ont décidé de le faire, il y a eu 2000 tués sur Omaha Beach, mais globalement ils ont perdu moins de monde que ce qu'ils avaient imaginé, mais vous vous rendez compte si vous êtes le chef d'état-major des armées, Eisenhower, que vous devez décider parce qu'il y a eu la tempête et puis qu'il y a juste une fenêtre qui va permettre de le faire mais qui fera quand même mauvais, ça a bien évidemment coûté la vie à l'état d'homme. c'est une drôle de responsabilité. Donc, à mon avis, le choix, il était entre une approche humaine que personnellement je trouve mais parfaitement respectable et une approche qui est une approche plus stratégique pour préserver le pays dans sa dimension économique. Le problème, c'est qu'ils ont hésité entre les deux et c'est toute la question. Ils ont été pusillanimes, ils ont passé leur temps à essayer de se faire bien voir, ils ont multiplié les épisodes mais calamiteux au plan politique, au plan juridique aussi, mais on en reparlera. Et donc, si vous voulez, ces hésitations entre ces deux stratégies ont été épouvantables parce qu'on a les défauts des deux autres, si vous voulez, des deux, pardon. On a les défauts, c'est-à-dire qu'on aura la crise économique et on a la catastrophe sanitaire. Bravo les mecs. Oui, donc, comment dire, parce qu'on a dit qu'au maintien du premier tour des municipales, on était un peu la risée du monde, c'était un peu votre sentiment, je crois. Alors, le maintien des municipales, je pense que, je vais faire plusieurs observations à ce sujet. La première observation, c'était la situation politique dans laquelle était le président. C'est-à-dire qu'il avait pris la mesure que la catastrophe arrivait, je pense que, j'espère en tout cas, que les médecins, le fameux conseil scientifique, alors, c'est extraordinaire, qui a été composé en vertu des critères communautaires. Il fallait qu'il y ait des femmes, il fallait qu'il y ait des ceci, il fallait qu'il y ait des cela et tout. Bon, j'espère que les vrais scientifiques ont pris le dessus dans la fine équipe, mais il savait que ça arrivait et donc, avait-il les moyens politiques de les reporter ces élections ? Ce n'est pas si évident parce que la défiance vis-à-vis de ce personnage est telle l'absence de confiance, le sentiment d'illégitimité. Oui, d'accord, je veux vous dire, oui. Et donc, faisait que, c'est-à-dire, je reporte, immédiatement, ça aurait été dans la population un tollé concernant ce report et il n'a pas eu l'énergie et le courage politique de le faire et il s'est retrouvé dans une situation mais qui est assez dramatique, c'est-à-dire que, je vous rappelle, que la fermeture de tous les établissements, restaurants, bars, etc., c'est le samedi soir et le lendemain, on envoie les gens voter, enfin voyons, et vous avez les bobos parisiens qui après, tout le monde le voit, qui après avoir voté pour un Hidalgo vont dans les jardins montrant une irresponsabilité sociale et sociologique d'ailleurs. Sociale et sociologique qui montre bien que ces couches supérieures sont relativement sécessionnistes. Mais, ça c'était le premier point, ils n'avaient pas les moyens politiques de prendre une décision courageuse. Mais ça, c'est son problème. La deuxième, c'est que moi, j'ai protesté contre ça d'abord parce que j'ai essayé depuis le début de suivre un petit peu ce qui arrivait, ce risque pandémique dont on nous parle beaucoup depuis 20 ou 30 ans, on y reviendra peut-être, et je me disais quand même, et puis j'ai regardé ce qui se passait en Chine. C'était impressionnant, dès la deuxième quinzaine de janvier, quand vous aviez des reportages filmés, pas seulement sur Wuhan, mais également sur Pékin, mais attendez, on se disait, on est où ? On est dans un film, ce n'est pas possible, on va voir les zombies qui sortent. Et donc, j'étais relativement inquiet, mais surtout, ce que je me suis dit aussi, c'est que ces élections seront illégitimes. Et ça n'a pas raté, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des taux d'abstention pour des élections qui sont relativement populaires. On se retrouve avec, effectivement, un certain nombre de gens qui ne se sont pas déplacés pour des raisons de sécurité, et on a des gens qui sont mal élus au premier tour. Et puis, vous avez des règles constitutionnelles qui font qu'il est impératif que le deuxième se déroule huit jours après. Donc, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y avait la dimension de manque de courage politique nécessaire à ce moment-là, et il y avait le deuxième aspect qui était que ces élections sont une farce et que la seule solution concernant ces élections, et on le voit bien d'ailleurs, ça tâtonne, etc., sera de remettre tous les compteurs à zéro. Tous les compteurs à zéro. Si vous voulez, quand on parlera du juridique, on s'en expliquera peut-être un petit peu, mais je veux dire, on va se retrouver avec des conseils municipaux élus six mois plus tard, ceux qui auront été élus, mal élus, illégitimes au premier tour du mois de mars, et puis on aura tous ceux qui vont être annulés par centaines, sinon par milliers, par les juridictions administratives, parce que la sincérité du scrutin était complètement altérée par les décisions prises n'importe comment par ce pouvoir. Donc, voilà, je disais, non, on arrête, il ne s'est rien passé, on verra un petit peu les conséquences sanitaires de cette décision, parce que, attendez, moi j'ai un ami qui est mort, qui a tenu un bureau de vote et tout, il en est mort. Et avec sa famille, on sait très bien que ça ne peut que dans ces circonstances qu'il l'a attrapé, je suis désolé, sur le plan pénal, avoir maintenu les élections est une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure et l'article 221.6 combiné au 121.3 du code pénal fait que tous ceux qui ont pris cette décision et qui l'ont fait appliquer devraient normalement être poursuivis. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'au moment de justifier les élections municipales, il a bien été répété que toutes les prédispositions avaient été mises en place, qu'il n'y avait aucun problème, que tout était sous contrôle, etc. Et on a appris 5, 6, 7 jours plus tard qu'effectivement, il y avait des assesseurs qui étaient positifs au 19. Bien sûr ! Mais attendez, toutes les dispositions avaient été prises. Ah d'accord, oui, on avait un stock d'un milliard de masques, c'est ça, oui, bonne idée, c'est intéressant de nous dire ça. Toutes les décisions avaient été prises, toutes les précautions concernant le système hospitalier français. Enfin bon, écoutez, on va en reparler plus loin, mais au bout d'un moment, si vous voulez, l'impudence, c'est vraiment insupportable. Et on vous réclame de l'unité nationale derrière, mais enfin, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des paris guignols ? Non, Justement, sur le volet de l'impréparation, qui est quand même un volet manifeste, je voudrais votre sentiment sur une disjonction entre deux thèses. Certains parlent eu égard au discours de Macron qui est effectivement au moins dans les formes assez néo-gaulien, étatiste, on va tout reproduire en France, on va refaire des usines en France, on aura l'indépendance de production, il faut retrouver une souveraineté nationale et européenne, il faudrait voir ce que ça veut dire. Certains, par rapport à ce type de discours, parlent du retour de l'État, c'est-à-dire effectivement par rapport à une mondialisation qui allait un peu aux quatre vents et les fameuses sacro-saintes règles libérales de la circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes. Il y avait effectivement une forme de, puisqu'en état de crise, on se recentre un peu sur l'État-nation, du moins c'était évidemment ce qui paraissait dans le discours d'Emmanuel Macron. Donc certains disent que c'est le retour de l'État, mais sur le terrain, est-ce que ce n'est pas plutôt le retour du système d'État pour le moment, notamment pour les soignants qui sont quand même obligés de faire ce qu'ils peuvent avec des moyens qu'on ne leur donne pas ? Mais si vous voulez, Emmanuel Macron est coincé. Je veux dire, il est impopulaire, il est en conflit social, il a mis ce pays à feu et à sang, ce serait trop fort, mais il a mis un sérieux bazar social. Et aujourd'hui, il voit bien qu'on lui reproche cette situation, qu'on ne lui fait pas confiance. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de dire « Ah, mais demain, on rase gratis, promis, etc. » Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Je rappelle quand même que cet homme est arrivé et Jérôme Saint-Marie l'a très bien expliqué dans son livre « Bloc contre bloc ». « Bloc contre bloc », oui. » Il est arrivé, il avait son fameux discours du mois de septembre 2016, quand il lance sa campagne à la mutualité, il sait qu'il sera minoritaire. Il dit « Mais on ne transigera pas, on ne négociera pas, on passera en force ». Donc, c'est ce pouvoir minoritaire qui a mis en œuvre une feuille de route particulière, sur laquelle on reviendra peut-être. et aujourd'hui, il vient nous dire « Ah oui, mais non, après, vous allez voir, ce sera formidable, on va faire exactement le contraire de ce que j'ai fait et de ce que je m'étais engagé à faire. » Pensez bien que les commanditaires ne vont pas le laisser faire. C'est donc une blague. Vous m'autoriserez, j'espère que vous ne prendrez pas ça pour, je veux dire, les conséquences de mon passé politique, mais on va reparler de Staline. Lorsque Staline fait son fameux discours après le lancement de Barbarossa, « Chers frères, chères sœurs, etc. » et il joue à fond sur le patriotisme russe. Il y a un certain nombre de choses qui sont dites et tout, et dans la population, circule toute une grande rumeur, il avait rouvert les églises et tout, circule une grande rumeur, après, comme on aura vaincu l'Allemagne nazie, tout redeviendra plus facile, il y aura une détente politique, la répression, etc. Moyennant quoi, Joseph Staline, en 1945, il avait une ligne qu'il a formulée comme ça, le léninisme intégral. C'est-à-dire que ça a été encore pire après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne dis pas que Macron est Staline, mais je dis attention à la perception qu'on doit avoir de ses discours, de ses soi-disant engagements. Évidemment, moi, personnellement, je n'y crois pas une seconde. Seul le rapport de force politique, seul le fait de demander à tous ces gens-là des comptes, permettra justement d'instaurer les conditions du changement. Parce que c'est vrai qu'on a un système qui se prend une vengeance de la nature dans la figure et qu'il est impossible de continuer comme ça. Ça, c'est clair. Ça, on va y revenir de toute façon dans le volet juridique. Simplement pour finir avec le volet politique, il a été question de la CGT, notamment en service public, qui a déposé un préavis de grève sur le mois d'avril, je crois, pour dénoncer le manque de protection des agents publics locaux, tout simplement. Est-ce que vous avez suivi cet épisode et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce qu'effectivement, le gouvernement a sauté sur l'occasion pour répondre comment vous mettez de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est raisonnable d'appeler à la grève mais en même temps de se mettre en danger puisqu'ils ne sont pas couverts par l'État ? Non, alors, attendez. Ce qu'a fait justement la CGT à cette occasion, après, la pertinence de la formulation, la pertinence du moment, ça c'est le problème de la CGT, je pourrais peut-être dire un mot sur l'état de cette centrale, mais l'idée, elle était pour ces personnes sur lesquelles on a tapé pendant deux ans, qu'on a matraqué, ceux dont on a dit que c'était des privilégiés, tous ces gens qui avaient des régimes spéciaux de retraite et comme par hasard, on s'aperçoit que ce sont eux qui tiennent la boutique. Ah, tiens, c'est curieux. Tout d'un coup, alors dans un autre domaine, on se préoccupe des caissières de supermarché, alors sans parler du personnel soignant. Moi, je passe mon temps à envoyer des vidéos sur les réseaux, des photos où on voit la police mais d'une brutalité, d'une violence avec ceux qui disaient qu'il faut plus de moyens. Donc, aujourd'hui, venir dire que la CGT est ronde l'Union nationale, c'est un peu gonflé. Alors, en revanche, il ne faut pas oublier que s'il s'agit de protéger les salariés, c'est un préavis de grève. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, s'ils exercent à ce moment-là leur droit de retrait, dans la mesure où il y aura eu un préavis de grève, s'ils considèrent que les conditions leur permettant minimum du fait de la défaillance de ce pouvoir ne sont pas réunis pour qu'ils puissent bien faire leur travail, quand je dis bien, c'est aussi dans une forme minimum de sécurité, eh bien, ils seront juridiquement protégés parce que je ne sais pas si vous avez entendu, là, je crois que c'était la dernière fois, c'était Amélie de Montchalin disant « Oh, il y en a qui utilisent abusivement le droit de retrait ». Mais attendez, le décret de 2005, il est très clair et s'il y a bien un moment où il serait possible de l'utiliser, c'est aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut le faire. Les gens ne le font pas. Mais quand vous entendez Mme Elisabeth Borne à propos des gens qui ramassent les poubelles, c'est-à-dire les moins considérés, les moins payés, qui se lèvent à pas d'heure le matin et qui vont ramasser les poubelles et heureusement qu'ils sont là, oui, ce n'est pas la peine d'équipement spécifique, les gestes barrières suffisent. Mais quel mépris ! Enfin, je veux dire, quelle indécence ! Donc, la CGT, elle utilise ses armes. Ne pas oublier non plus que, je veux dire, cette centrale syndicale, quoi qu'on en dise, elle est très affaiblie aussi. Elle est très affaiblie. Elle a subi, depuis la loi El Khomri, depuis les ordonnances travail, depuis la retraite, elle subit défaite sur défaite. Et puis, elle trouve l'intelligent d'aller manifester le 10 novembre au cri de Allah Akbar dans les rues de Paris. Donc, ne pas... Le mouvement des Gilets jaunes s'était aussi imposé au moins dans une grande partie avant d'avoir été noyauté, récupéré. À un certain moment, c'était vraiment l'union des petits français sans les syndicats, dans un premier temps. Ah oui, non mais ça, attendez, c'est un mouvement spontané, extraordinaire, et je fais partie des gens qui, comme Emmanuel Todd et Frédéric Lourdon, je cite deux personnes qui ne sont pas tout à fait arrangées dans la même classe politique, et qui disent, on leur a posé la question, je crois que Lourdon dit c'est merveilleux ce qui s'est passé et Todd dit j'ai retrouvé ma fierté d'être français devant cette spontanéité et ce qui s'est produit. Bon, je fais partie, moi, c'est les deux, merveilleux et je suis fier. Mais, clairement, la CGT, ça sortait de ses cadres, ça sortait de ses pratiques, ça sortait de son histoire, outil important du mouvement ouvrier français, etc. et clairement, si vous voulez, c'est aussi un appareil qui se reproduit, même si, je pense qu'il y a beaucoup de gens formidables là, mais il n'empêche quand même qu'il faut qu'il perdure. Donc, ils restent attachés à un système où ils sont interlocuteurs principaux de l'État, même si Macron a totalement affaibli le dispositif, un triangulaire, patron syndicat arbitré par l'État, mais donc, ils voient quelque chose qui leur échappe, ils n'aiment pas. Donc, clairement, ils ont été absents. Alors, après, noyauté, je ne sais pas, je pense que ce sont plutôt des convergences et puis, c'est la pression de leur base, c'est la pression de la base parce que, si vous voulez, il y a un appareil quand même qui est bureaucratique. Je ne suis pas contre les bureaux, mais la CGT souffre de ça surtout que, si vous voulez, c'est un peu l'armée mexicaine, il y a plus de dirigeants que de militants. Justement, puisqu'on pourrait même faire une transition avec les Gilets jaunes, vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai que l'Union sacrée, c'était un peu une blague pour se déresponsabiliser de la part du gouvernement. En revanche, il y en a une autre d'Union sacrée d'une certaine manière, c'est celle des Français. C'est-à-dire que, est-ce que cette Union sacrée, elle n'existe pas plutôt dans l'espèce de solidarité naturelle qui s'étissait entre les Français à la faveur de la crise ? Macron qualifie les soignants de héros et, d'une certaine manière, c'est les mêmes qui manifestaient dans la rue en novembre 2019, en fin d'année dernière, pour demander des moyens d'action et l'arrêt des coupes budgétaires austéritaires, donc ces suppressions de liés effectifs, etc. Donc, cette Union nationale, en fait, elle se fait contre le gouvernement d'une certaine manière. Non, je ne sais pas, oui, elle va et elle devra se faire aussi quand le temps du politique classique sera revenu. Moi, quand Emmanuel Macron dit « nous sommes en guerre les quatre fois », ça ne me gêne pas. Et quand j'entends Bayou, l'espèce de pitre qui sert de dirigeant à l'Europe Écologie Les Verts, venir dire « oh, qu'est-ce que c'est que ce truc martial ? » Bon, moi, je ne réagis pas comme ça. Bon, il y a une culture familiale, militaire, sûrement. Et puis, je suis désolé, je fais partie de ceux qui sont fiers de ce que le peuple français est en train de faire. On lui a dit, on lui a dit, voilà, on a le truc qui nous arrive, il faut faire face, et même Macron l'a dit, il faut faire face, et bien, le peuple français, il fait face. Et c'est fabuleux, quoi. Moi, je suis bouleversé par l'attitude du personnel soignant, par, y compris, alors, il y a quelques imbéciles qui veulent les faire déménager, mais des ignobles, il y en a toujours eu, bon, mais, oui, c'est une infiliorité. Totalement, et qu'on monte en épingle de façon pétainiste pour nous dire, ah ben, regardez, vous êtes un peuple de dénonciateurs. Les lettres à la police, les corbeaux. Ah oui, oui, ça, ça, c'est des saloperies, tout simplement. Mais, quand je vois ça, ce sont des héros, des héros du front, ils sont en première ligne. Excusez-moi, nous, on a perdu, je parle de ma famille, beaucoup de monde en première ligne, on sait ce que c'est que le devoir et le sacrifice. Eh bien, ils y vont. Et ça, je dois reconnaître que je suis assez bouleversé. Il y a les autres, il y a les autres, il y a des routiers, il y a les gens qui travaillent dans la grande distribution pour alimenter, etc. Il y a… Les caissiers, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, les caissières, attendez, il faut y aller quand même au début, il n'y avait pas grand-chose. Alors maintenant, plexiglas, etc., c'est très bien, mais ils sont quand même exposés. Eh bien, ils y vont. Il ne manque personne, je suis désolé. Il ne manque personne, ce peuple, quand on lui dit… Je parle bien du peuple français, vous voyez, qui est divers, qui est composé de tout un tas de gens qui ne sont pas de même aux couches sociales, parfois pas de même culture, ça peut arriver, etc. Eh bien, on lui a dit, il faut y aller, il y va. Il y a deux qui font sécession par rapport à ça. Et on fera les comptes. Il y a les couches supérieures, ça c'est incontestable, ce que Christopher Lach appelait la sécession des élites, qui sont tous partis dans leur résidence secondaire, etc. et qui, c'est-à-dire en fait le bloc éditaire. Ceux qui votent Macron, ceux-là, ils n'en ont rien à foutre et ils trouvent normal que les petits gens soient au contact, soit au boulot et soit au front, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en ce qui concerne le personnel soignant. Et en bas, vous avez, non pas, si vous voulez, la question des quartiers, la question de l'immigration, il y a une différence et ça, pour moi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que vous avez une grande part de l'immigration. Je ne parle pas des migrants, je ne parle pas de… Vous allez voir qui je stigmatise, comme on dit, mais qui ont le bon comportement et qui se considèrent, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui vont dans les hôpitaux faire le ménage nettoyé, ce n'est que des Africaines et des Arabes. Oui, c'est souvent les mêmes. Ceux qui vident les poubelles, c'est pareil. Donc, eux, ils y vont, leur a dit qu'il faut y aller, ils y vont. En revanche, il y a le lumpen, mais qui est toujours utilisé, toujours utilisé, c'est toujours une marge de manœuvre depuis la guerre civile en France de mon cher Karl Marx, on le sait. Et donc, ceux-là qui font les bravaches, qui foutent le bordel dans les cités, on a tout en bas ce lumpen dont il faudra s'occuper et tout en haut, on a ces couches supérieures qui se considèrent beaucoup plus mondialisées, mondialistes que français. Ça aussi, ça ne sera pas mal. Ça, parce que justement, quand on fera les comptes, quand on fera les bilans, quand on regardera qui a fait quoi, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que ce que je suis en train de dire, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Alors moi, je le ressens particulièrement parce que c'est le peuple que j'aime, et dont je fais partie. Celui-là, quand on lui dit qu'il faut y aller, comme en août 14, il y va. Et si, parce que je reviens à 1940, 1940 et cette terrible défaite, comme nous l'avait très bien expliqué Marc Bloch, c'était la défaillance des élites, comme aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la différence entre l'Allemagne et la France, alors ce n'est pas parce que les Allemands, je suis assez germanophobe, il faut croire, pour des raisons historiques et familiales, parce qu'ils nous ont tués beaucoup de monde, mais… Les niers éditaires, n'est-ce pas ? Oui, il y a un peu de ça. Et puis, j'ai habité chez eux un long temps, et puis, quand je vois ce qui est devenu l'Union européenne, c'est une Europe allemande, comme on nous a imposé le marque comme monnaie, qui est l'euro, etc., etc. Bon, toujours est-il. Et puis, quand je vois Mme von der Leyen, je me dis, bon, il y a des tropismes populaires qui ne changeont jamais. bon. Elle se lave les mains en écoutant Beethoven, quand même, ce qui est… Ah, c'est magnifique, ça. Oui. C'est l'hymne européen, il faut absolument se laver les mains en écoutant l'hymne européen, c'est obligatoire. Elle est en train de bouffer son chapeau, là, après avoir… en pleine… Putain, l'épidémie arrive, à trois jours des confinements généraux, elle reçoit Greta Thunberg. Non, mais je rêve. Et… En grande pompe, en grande pompe, et après, elle va dire, oui, oui, il ne faut faire que ce qui est strictement nécessaire parce que les traités, quand même, l'austérité, les règles budgétaires et tout, alors que là, on est en train d'ouvrir toutes les vannes parce que sinon, sinon, on va… C'est vrai qu'elle a déclaré, il faut faire le strict nécessaire pour ce qui est d'hyberger des traités, oui. Voilà. Il faut le faire quand même. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs que nous, les Allemands ? Parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils nous ont désindustrialisés, ils nous ont découpés en lanières et parce qu'on a des élites qui leur sont totalement soumises. C'est extraordinaire ce qu'explique Emmanuel Todd. Enfin, je veux dire, on nous a imposé le marque et les élites françaises sont incapables de mesurer que la Terre entière ne comprend pas. Tous les économistes américains disent « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est votre histoire là ? » Ce système qui fait que vos produits coûtent 30 ou 40 % plus cher que ce qu'ils devraient. et les Allemands, 30 et 40 % moins cher. Donc, qu'ils aient aujourd'hui une situation face à la pandémie de meilleure qualité, c'est évident. C'est évident. D'abord parce qu'eux, ils profitent du système et puis ils ne sont pas fous. Nous, on a passé notre temps et je souhaiterais peut-être qu'on en parle concernant la dimension politique. Nous, on a tout fait pour, je veux dire, par l'austérité, par la mise en place d'un néolibéralisme dogmatique et stupide, on a tout fait pour appauvrir ce pays. Parce que la caractéristique de la crise, quand même, qu'on voit tous les jours, c'est quand même, c'est quand même, au-delà de l'impréparation et de la nullité de nos gouvernants. C'est quand même… C'est une impréparation stratégique, d'une certaine manière, puisque l'implication austéritaire de l'ordolibéralisme, c'est ça. C'est-à-dire, alors, mais c'est extraordinaire, on fera les comptes, je vous assure, on fera les comptes, on n'oubliera personne. Quand je vois les messages de Nicolas Bouzou, l'espèce de petite créature cupide, et qui vient dire, oui, il faut retousser les manches, tout le monde doit être au boulot, et qui disait, il y a deux ans, il y a deux fois trop de lits d'hôpital en France, il faut surtout dire la vérité et s'en débarrasser. Non mais attendez, je veux dire, on le jugera, il faudra le juger, parce qu'on va en parler sur la partie juridique, mais la responsabilité, c'est en ça qu'on ne peut pas croire à ce que dit Macron. Tous leurs logiciels sont complètement formatés par ça, c'est qu'ils n'ont pensé depuis 30 ans, tous tant qu'ils sont. Sarkozy, qui avait bénéficié d'un vote populiste, il avait ramené le Front National à 8, je crois, qui a trahi le lendemain matin. Vous avez ensuite François Hollande, François Hollande, que les Français, et là, je ne suis pas toujours fier de mon peuple, je peux vous dire qu'il faut quand même rappeler qu'en 2005, on dit non, en mars 2008, Sarkozy, qui a la seule excuse, mais qui n'est pas recevable, mais je la donne quand même, d'avoir dit, je ferai un nouveau traité, il a dit ça dans son programme, il est élu, il le propose, sauf que c'est la copie conforme du traité constitutionnel européen avec le traité de Lisbonne, donc, mais pourquoi est-ce qu'il peut le faire ? Il peut le faire parce que le Parti Socialiste se rallie complètement et va voter toutes les cochonneries de révision de la Constitution, et le criminel, le criminel qui conduit ça, il s'appelle François Hollande, et que font les Français qui ont pris Nicolas Sarkozy en grippe pour s'en débarrasser ? Ils votent pour l'ectoplasme. Non, mais c'est, si vous voulez, c'est affreux. Alors, j'espère que cette fois-ci, ils ont compris. Je pense que Macron, l'arrivée de Macron, c'est par surprise, je considère que c'est une forme de coup d'État, et que les Français se sont un peu laissés faire parce qu'ils ne savaient pas. Je crois que là, ils ont compris, ceux qui s'imaginent qu'on pourra refaire le coup, ils se trompent. Tout ça pour dire que ce qui a été fait dans ce pays depuis 30 ans, il y a le livre de… Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le gars qui était à la tribune et qui est chez Mediapart maintenant qui s'appelle La guerre sociale en France. Bon, je ne sais plus. Il a édité ça aux éditions de La Découverte, ce n'était pas le meilleur moyen d'avoir une grande diffusion. Et oui, il montre comment est-ce que… on a essayé de nous imposer le néolibéralisme dans sa partie la plus dogmatique, c'est-à-dire l'État ne sert à rien, l'intérêt général c'est le marché et donc la seule chose à faire c'est de garantir la soi-disant efficience du marché. Donc, la situation à laquelle on est confronté est le résultat de tout ça. Donc, il faudra juger, je ne vais pas dire juridiquement, politiquement, au moins dans un premier temps, le pouvoir actuel et la bande de bras cassés qui nous a amenés à la situation où on est maintenant, mais également tous les autres qui auparavant ont laissé se mettre en place le… comment ça s'appelle ? le système, le même système qui n'est que l'aggravation. Quand vous voyez les raisons pour lesquelles M. François Hollande, M. Jean-Marc Ayrault, Mme Touraine, M. Salomon, son conseiller scientifique en 2013, je crois, Benjamin Griveaux et Gilbert Attal, ses conseillers, ont décidé la destruction, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la destruction des stocks de… C'est le 2013, c'est ça. On en avait un milliard, le premier stock au monde et on l'avait fait pour des raisons parfaitement compréhensibles parce qu'on savait le risque pandémique et il fallait l'affronter, se doter des moyens qu'il le permettait, ce qui a permis à M. cette destruction qui a été donc prise par des socialistes. Je vais vous dire, moi, pour ce qui me concerne, la responsabilité première de ce qui nous arrive, de la mise en place de cette catastrophe, ce sont les socialistes. Ce sont les socialistes, ceux qui, après Jospin, ont pris ce virage néolibéral et ont été les fourriers les plus ailés de ce virage. Et il suffit de voir qui entoure Emmanuel Macron. Je vais parler des fonds de cuve. Vous avez effectivement, essentiellement, tous les troscaniens qui sont là. C'est extraordinaire. Tous les cadres, tous les cadres macroniens sont des socialistes. Alors, il a récupéré quelques mecs de droite, les pires, les plus calamiteux. Nous avons Darmanin, nous avons Bruno Le Maire, qui ne sont que des traîtres, pas autre chose. Mais les autres, ils mettent en œuvre la politique dont ils sont convaincus que c'est la bonne, au service des grands intérêts. Vous parlez de Bruno Le Maire. Avez-vous pu passer cette extraordinaire citation de lui récemment où il explique qu'il voudrait un nouveau capitalisme plus respectueux des personnes ? Je pense qu'il faut réfléchir à cette proposition. Il doit y avoir aussi une citation pour dire qu'il faut plus d'Europe sociale. Vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de l'Europe sociale, c'était en 1974. J'avais un débat avec des amis socialistes. Oui, oui, mais l'Europe sociale, on va faire plus d'Europe, mieux d'Europe, etc. Ça suffit, ça. Donc, le capitalisme régulé, gentil, « Monsieur le maire, mon Dieu Seigneur ! » Ça, c'est les poubelles de l'histoire centrisélective directe. Tous ces gens, c'est quand même épouvantable. On parle de CLR rallier les grandes vedettes. On a Franck Riester, fabuleux, le garagiste qui est devenu ministre de la… C'est pas déshonorant d'être garagiste, mais devenir ministre de la culture pour ça, c'est quand même un peu particulier. Donc, il y a M. Darmanin. Ah, M. Darmanin, lui, il ouvre une caisse, il dit « Allez, la solidarité, on va demander aux petites gens de mettre des sous pour faire payer les riches, c'est les plus nombreux, disait Guizot. » M. Darmanin, poubelle de l'histoire aussi, centrisélectif préalable. Voilà. Parce que justement, c'était précisément ma dernière question sur le volet politique. C'est quand même assez hallucinant d'appeler finalement à la… Parce que l'appel à la solidarité nationale, ça s'appelle l'impôt. d'une manière générale. C'est l'État qui m'en dit qu'effectivement, à cause de cette espèce d'idéologie néolibérale, fait des coupes budgétaires et d'austérité sur tous les moyens de l'État et qui ensuite en appelle au petit peuple pour venir payer la GAPG. Parce qu'on sait que le petit peuple, il fait son devoir, il est généreux, on sait que ça va marcher. En revanche, quand vous voyez ce qui s'est passé avec Notre-Dame, tous ils ont fait des effets d'annonce l'oligarchie en disant 30 millions, 100 millions, 200 millions et tout. Il n'y en a pas eu la moitié à la fin. Évidemment. Évidemment. Tout ça, ce sont des blagues. Et donc, cette façon de… Enfin, il y a une indécence majeure, cette façon de solliciter les petits gens d'essayer de leur tirer des larmes alors même qu'il a fallu vraiment qu'on se mette à gueuler pour qu'on interdise les distributions de dividendes des sociétés du CAC 40 et d'ailleurs, on ne leur a pas interdit, on leur a dit simplement qu'elles n'auraient pas, si elles le faisaient, elles n'auraient pas le droit aux aides que l'État met en place pour sauver les entreprises. Non, non, attendez, c'est incroyable, il devrait y avoir une contribution forcée, on va peut-être en parler dans la partie juridique, mais ces gens-là, ils sont organiquement liés à ce système, ils ne sont pas, ils ne font pas partie des 1%, etc., je crois qu'il ne faut pas se tromper quand on dit 1%, 99%, etc., il y a des hyper-riches, il y a une hyper-classe, incontestablement, mais chaque pays a aussi un bloc, en France, je dirais que c'est 70-30, d'où le soutien extrêmement important et constant aux Gilets jaunes, mais il y a 30% de la population dans laquelle vous avez effectivement les retraités, une partie des cadres, etc., et puis vous avez toutes ces couches particulières privilégiées des grandes métropoles qui pensent appartenir à ce monde-là et qui ne veulent pas qu'on y touche. Donc, Darmanin et Bruno Le Maire en sont totalement issus. Bruno Le Maire, on a réclamé des peines, on n'en parle plus du tout d'ailleurs, des peines très fortes contre Fillon à cause des emplois d'attachés parlementaires en oubliant Bruno Le Maire. Pardonnez, Bruno Le Maire, mais c'est extraordinaire, il décrit un livre chez Gallimard dans La Blanche, il se débrouille, ce n'est pas facile d'écrire dans La Blanche, donc je pense qu'il a eu quelques appuis et puis il embauche une attachée parlementaire, c'est sa femme qui est artiste-peintre, moi je veux bien et là, lui, on ne lui dira jamais rien parce que justement, il est du bon côté. Fillon se fait massacrer au plan judiciaire pour une seule raison, parce que l'appareil judiciaire ne peut pas, en le relaxant ou en étant extrêmement indulgent, ne peut pas disqualifier ce qui a été fait pour l'écarter de la course à la présidentielle. Donc voilà, ces couches-là qui sont très représentées dans la haute fonction publique, dans le haut clergé judiciaire, ces gens-là, ils se vivent comme appartenant à ce monde et ils le défendent. sinon on ne comprendrait pas et je reviens une seconde sur les magistrats et sur le monde judiciaire, on ne comprendrait pas ce qui s'est passé avec le soutien de l'appareil judiciaire à Emmanuel Macron dans la répression des gilets jaunes, dans la protection des violences policières et puis dans la protection et la mensuétude vis-à-vis des amis d'Emmanuel Macron, des voyers. C'est impressionnant. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde sera d'accord sûrement pas après pour changer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il y aura des résistances et l'imaginaire de lutte des classes, croyez-moi, il va remonter sur ça. Voilà. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives ? Suivez-nous sur Facebook. Abonnez-vous à nos groupes.